Le projet « N'ayez artisanat à l'école ». C'est un projet d'artisanat pour l'école, c'est pour les enfants de primaire au secondaire. Il y a deux enseignants qui enseignent l'artisanat à l'école ou la même. Il doit y avoir dans le 170 étudiants qui apprennent l'artisanat. C'est la première fois qu'ils font l'artisanat à l'école ou la même. C'est pour les enfants qui apprennent l'artisanat. C'est pour l'artisanat et non-culturel. Ils ont fait des capteurs de rêves, ils ont fait des portes-clés, ils ont fait des décorations. Une fois finies leurs affaires, ils sont vraiment fiers. Les jeunes sont vraiment fiers. La journée même, quand ils font finir ça, ils disent « Ah, je vais l'amener chez nous. Je vais montrer ça à maman, papa. » Ils amènent ça chez eux, on leur donne parce qu'ils sont fiers. Parce que c'est pour que l'enfant ait de la fierté de sa culture. Ça détend. Ça détend les cas qui font l'artisanat, les jeunes. Puis ça les aide vraiment au niveau mentalement, puis au niveau de l'estime aussi. L'éducation autochtone. C'est pour l'année, je trouve, que je pense, là, de nous, c'est pour permettre aux jeunes, aux vésinots, d'apprendre la culture. Puis aussi, de préserver, promouvoir le patrimoine, ce qu'on a au niveau de la culture. Puis aussi, l'éducation au niveau de la culture. Moi, je trouve que c'est très important. C'est très important, c'est le fait qu'on aide, puis de le faire nourrir, de le faire apprendre à nos jeunes, qu'on aide à notre culture, à nos ondes. Puis, c'est aussi, moi, je trouve, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour apprendre la culture, l'éducation au niveau de l'éducation aussi. Mais aussi, parce que ça, c'est pas tout le monde qui va à l'école. Mais il y a des décrocheurs. Tu sais, apprendre l'éducation autochtone, ça va permettre d'apprendre l'éducation autochtone. Ça peut servir un moment donné, plus tard dans sa vie. Mais nous, de ça, là, puis aussi qu'il y ait la fierté, l'identité d'autochtones. Puis, aussi, on sait qu'il y ait de respect, de respect là-dedans. On est au niveau de l'éducation. En tout cas, c'est vraiment grand. C'est comme, ben, c'est aussi, mettons, ça, l'éducation autochtone. C'est très important, là, de montrer à nos jeunes. C'est quoi la survie dans le bout? C'est quoi notre histoire? On a-tu une histoire pour montrer notre identité? Alors, ça, là, je trouve que c'est vraiment important. D'où on vient? Comment nos grands-mères, nos grands-pères ont survécu avant l'arrivée des Européens? Bon, comment ils ont pu survivre sans l'aide de personne? Ça, c'est ça qu'il faut qu'ils apprennent aux jeunes. Pour qu'ils aient née d'histoires. Donc, de haut qui vient, leur grand-père, grand-mère. Puis, aussi, au niveau de l'éducation, aussi, nos jeunes, c'est tout ça qui a des problèmes au niveau de la toxicomanie, non? La drogue, la drogue. Quand ils vont dans le bois, là, ils s'en vont, se ressourcer là-bas, dans le bois. Non, tu mets. Puis, quand ils viennent, ça leur fait du bien. Parce que, tu vois, un nino, là, quand il ne se sent pas bien, il y a besoin d'aller dans le bois ou de sentir, de se sentir. Il y a une approche, là, de la culture. C'est très important. Puis, au niveau, au niveau santé, aussi, pour la santé, au niveau santé mentale, aussi, là, ça, ça fait du bien. La culture, il y a une autre histoire, il y a une autre histoire, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire, C'est très important. Puis, ça fait du bien. puis, aussi, au niveau, l'éducation, la culture, aussi, au niveau, les, les, non, tu mets, comment je pourrais dire ça, en français. La viande de bois. La viande de bois. C'est très important. Comment les noix arrangées, comment dépasser les animaux, comment, il faut les, comment je pense à ça, comment, qu'on peut nettoyer ça, aussi, là. C'est très important, aussi. Puis, et aussi, en tout cas, c'est vraiment grand, large, la culture, l'éducation de la culture, c'est vraiment large. Puis, aussi, montrer à nos jeunes, comment, nos parents, ils ont pu voyager en canot, monter dans le bois, comment ils ont pu surveiller les quatre saisons, en hiver, surtout, le printemps. Ça, c'est très important, aussi, de montrer aux jeunes. Et, au niveau, aussi, la prononciation des mots en ino, c'est très important, aussi. Ce que je vois, ça, ce que je pense, c'est d'autant maintenir notre culture, notre langue. qu'on ait, qu'il y ait la fierté, tout le temps qu'on a, qu'on a tout le temps de la fierté. Mais, puis, qu'il y ait aussi notre histoire, c'est très important, pour notre identité. Parce qu'en ce moment, oui, là, là, à l'école, il apprend l'histoire, l'histoire, l'histoire de, non, les colons, puis tout ça, mais, ce qui manque, ce serait mon souhait, qu'il y ait de l'histoire des autochtones, là-dedans. Exemple, comment qu'ils ont fait pour survivre nos grands-parents, de notre maître, et aussi, notre histoire, c'est beaucoup. Il y a des histoires qui sont beaux et pauvres. Exemple, ce qui est beau, c'est la survie des Inuits avant l'arrivée des colons. Ça, c'est très important, mais ça, c'est beau. Ce qui est pas beau, déjà, ce qui s'est passé dans les poissons, ça, j'aime pas ça, l'histoire. Mais pareil, il faut parler de cette histoire-là. C'est très important, aussi. C'est pas pour rien qu'on, 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 comment je pourrais dire ça, on est, nos enfants, en tout cas, ce serait bon qu'il y ait une histoire. Puis aussi, dix prochaines années, qu'il y ait plus de la culture, la culture. Soyons fiers de notre culture. Porte-l'on, il faut porter notre culture. Porter. Parler notre culture. Parler notre âme. tout. Puis aussi, encourager nos jeunes de, de, d'apprendre la culture pour plus tard, ce genre d'avenir de la culture dans dix prochaines années. C'est très important, la langue et la culture. Puis aussi, respectons nos aînés pour qu'ils vivent longtemps, peut-être dans les prochaines années, pour qu'ils nous pour qu'ils nous pour qu'ils nous guident dans la culture. Respectons-le, puis le gardons, respecter, puis aider nos aînés pour qu'ils se sentent bien. Merci.